Salut c'est Damien et bienvenue sur Fitness Fresh. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous pour parler musculation et plus particulièrement du nombre de séries à réaliser sur votre séance d'entraînement. La fois passée, je vous avais plutôt parlé du nombre de répétitions à faire pour chaque série et pour avoir un complément d'information, je vous invite à revoir la précédente vidéo traitant du nombre de répétitions à réaliser pour chaque série. Ici, on va plutôt parler du nombre de séries à faire sur l'entièreté de votre séance. Et pour ça, il est nécessaire de distinguer deux groupes musculaires bien précis dans votre physique. Alors pour ça, je vous prends ma petite feuille et je vous fais un petit schéma très simple. Alors, en ce qui concerne notre anatomie musculaire, on peut distinguer deux grandes familles, les grosses masses musculaires d'un côté et les petites masses musculaires de l'autre. En ce qui concerne les gros muscles, nous avons les pectoraux, les dorsaux et les cuisses, c'est-à-dire les quadriceps et les ischios jambiers. Dans la famille des petits muscles, vous avez les biceps, les triceps, les épaules ainsi que les mollets. Et clairement, le nombre de séries à réaliser dans le grand groupe musculaire, contrairement aux petits groupes musculaires, ne sera pas le même. Alors, en ce qui concerne le nombre de répétitions totales conseillées pour chaque groupe musculaire au sein d'une même séance, en ce qui concerne les grosses masses musculaires, on tournera dans un créneau compris entre 60 et 120 répétitions conseillées pour la même séance. En ce qui concerne les petites masses musculaires, par contre, on envisagera un créneau de répétitions compris entre 30 et 60 répétitions au total pour la même séance. Pourquoi est-ce que le nombre de répétitions totales est différent dans le grand groupe musculaire ou dans le petit groupe musculaire ? Il y a deux raisons à cela. Il faut comprendre que le petit muscle, comme un biceps par exemple, s'épuise beaucoup plus vite sur la séance et n'a pas besoin d'être autant entraîné qu'un gros groupe musculaire. La deuxième raison, c'est que ce petit muscle, comme le biceps ou le triceps ou les épaules, sont déjà régulièrement sollicités lors des séances pour les gros groupes musculaires. Vous comprendrez qu'un triceps est déjà sollicité lorsqu'il y a un développé couché et centré pour les pectoraux. Vous comprendrez également que vos biceps travaillent lors de vos séances de dorsaux, au même titre que vos épaules sont régulièrement sollicitées que vous fassiez les dorsaux ou les pectoraux. Voilà pourquoi vos petits muscles n'ont pas besoin d'être entraînés autant que les gros muscles. Ensuite, on se retrouve face à un problème. Je vous dis que vous avez un éventail de répétitions totales sur une même séance, compris entre 60 et 120. Du coup, que choisir ? On va plutôt parler de votre niveau d'expérience. Si vous êtes d'un niveau débutant, vous venez de commencer la musculation ou vous en pratiquez depuis 3 ou 4 mois, centralisez une fourchette relativement basse. Pour un grand groupe musculaire, vous serez entre 60 et 80 répétitions au total sur la même séance pour un grand muscle. Alors que pour un niveau intermédiaire, si vous avez une pratique qui s'étire plus ou moins entre 5, 6, voire 8 mois d'entraînement, là vous pourrez choisir un créneau plutôt centré entre 80 et 100 répétitions au total pour cette même séance. Et pour le dernier niveau, c'est le niveau confirmé, ça fait au moins une année que vous faites de l'entraînement de manière régulière, voire plus. Là, vous pouvez centraliser pour vos grosses masses musculaires, 120 répétitions au total. Parfait, vous avez centralisé le nombre de répétitions au total sur votre séance. Parlons du nombre de séries par exercice maintenant. Prenons par exemple une grosse masse musculaire comme les pectoraux par exemple. Vous êtes d'un niveau intermédiaire et vous avez choisi de faire 100 répétitions au total. Imaginons que vous avez choisi 3 exercices différents pour les pectoraux. Et pour le premier exercice, vous aviez fait 4 séries de 10 répétitions maximales. On arrive à un total de 40 répétitions pour ce premier exercice. Il vous reste 2 exercices à faire et encore 60 répétitions au total à réaliser. Vous pourriez très bien faire 3 séries de 10 répétitions maximales pour le deuxième exercice. Et encore 3 séries de 10 répétitions maximales pour le dernier exercice. Maintenant, vous avez plutôt choisi de faire 2 exercices au total pour le même muscle. Alors, vous pourriez très bien faire 4 ou 5 séries de 10 répétitions pour le premier exercice. Et également, 5 ou 6 séries de 10 répétitions pour le deuxième exercice. Et le tour est joué. Vous avez un total de 100 répétitions. Et vous ferez évidemment pareil pour les autres grosses masses musculaires. Et n'oubliez pas que pour les petites masses musculaires, on se situe entre 30 et 60 répétitions au total pour la même séance. Voilà les fraîches, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été très utile. Vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous laissez un message et je réponds très vite. N'oubliez pas le code FRESCH17 si vous désirez profiter de 17% sur toute la gamme qmtsport.com. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye !